On commence avec du football, bien sûr, la Coupe d'Afrique des Nations, avec le dernier groupe à entrer dans la compétition, c'est ce soir. Oui, c'est le groupe F, le groupe F, pardon, celui des tenants du titre. Les Camerounais qui seront opposés ce soir à la Guinée-Bissau et le Guéna face au Bénin. Seulement deux matchs aujourd'hui et on aura une idée plus précise à l'issue de ces rencontres des forces en présence. Hormis la Tunisie, tous les grands favoris se sont imposés lors de leur match d'ouverture autour des Lyons indomptables ce soir au Caire face à la Guinée-Bissau qui dispute sa deuxième phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, des Camerounais, dont la préparation à cette canne a été plutôt difficile. Franchement pas idéale, comme nous l'explique Cédric Ferreira, l'un de nos envoyés spéciaux en Égypte. Oui Benoît, le Cameroun qui a appris une bien triste nouvelle ces dernières heures. Le sélectionneur Clarence Sidorff et même certains joueurs en ont pleuré, a déclaré Joël Tagueux dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. L'attaquant de 25 ans est forfait pour toute la Coupe d'Afrique des Nations. Une anomalie cardiaque a été détectée avec un risque avéré de mort subite, a déclaré la Fédération camerounaise. Cette nouvelle a déchiré les joueurs et le staff du Cameroun qui vit donc une préparation bien compliquée pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Puisqu'on s'en souvient, le Cameroun devait à la base évoluer à domicile dans cette canne 2019. Mais en raison des travaux en retard, la CAF a décidé de retirer l'organisation au Cameroun pour la confier à l'Égypte en janvier dernier. Et puis il y a eu aussi l'affaire des primes la semaine dernière. Les Camerounais qui s'étaient mis en grève avant de partir pour l'Égypte. Les Lyons indomptables réclamaient le doublement de leurs primes de participation à cette Coupe d'Afrique des Nations. Le ministre des Sports du Cameroun a dû intervenir. Une prime de performance a été proposée aux joueurs en cas de victoire lors de cette phase de groupe. Finalement, depuis, une solution avait été trouvée. Les joueurs ont bien pris la direction de l'Égypte et ils sont donc prêts pour affronter la Guinée-Bissau. Cette affaire de prime a même été une bonne chose selon le sélectionneur Clarence Sidorf. Il estime que cela a renforcé la cohésion de l'équipe. Alors les Lyons indomptables sont évidemment favoris de ce match face à la Guinée-Bissau. En revanche, ils ne sont pas considérés comme des favoris de cette canne. Les Camerounais qui ont perdu un peu de leur lustre d'antan. C'est vrai qu'ils sont champions de titre. Ils l'ont remporté il y a deux ans au Gabon, la Coupe d'Afrique des Nations. Mais aujourd'hui, le Cameroun ne possède pas de star international dans son effectif. Comme peut le compter l'Égypte avec Mohamed Salah ou encore le Sénégal avec Sadio Mane. Les deux stars du Cameroun aujourd'hui, ce sont des joueurs qui évoluent tout de même dans des bons clubs européens. Comme Christian Bassogog et Eric Choupo-Moting que nous connaissons au PSG. Mais le Cameroun, pour mettre sa patte sur cette compétition, devra réaliser une bonne performance face à la Guinée-Bissau.